Le coût de production Évaluer un prix de revient et comparer un prix de vente, c'est d'autre part être capable d'analyser les différentes charges à problème par rapport à des référentiels mis en place dans le but de réduire ces charges. La question première c'est de définir le produit et de répartir correctement les différentes charges, surtout lorsque les ateliers sont diversifiés parce qu'il y a d'autres productions agricoles, ou parce que comme on verra on va être amené au sein de l'atelier équin de faire des sous-ateliers. On regarde si c'est visible. Pour l'atelier équin au niveau de l'élevage, on a séparé l'élevage en trois ateliers avec un coût de production pour chacun. Un premier système lié autour de la reproduction, premier atelier, qui va nous permettre de définir le coût de production du poulain sevré. On va donc travailler à H-type. Puis une partie élevage, où on va calculer des coûts de production de poulain de 1, 2 ou 3 ans. Et puis enfin une partie de travail, où on va calculer les coûts de production liés au travail de ces chevaux vendus à des âges plus avancés. Alors, rapidement, des définitions et des modes de calcul. On a dans les charges, les charges opérationnelles. On en a parlé, alimentation, sanitaire, valorisation, reproduction. On a les charges de structure. Dans ces charges de structure, on va y ajouter les frais financiers, les amortissements, mais sans amortir le cheptel équin. Il y en a beaucoup qui ont leurs chevaux en immobilisation, qui les amortissent. On va travailler pour tout le monde, sans amortir, sans travailler sur les plus-values, et en travaillant en produits. Et puis, de ces charges, on va retirer la MSA exploitation, de l'exploitant lui-même, comme partie intégrante de la rémunération de son travail. Et ça, ça nous donne un coût de production hors charge supplétive. C'est la première notion de coût de production. Donc, pour passer au coût de production de l'atelier, on va être amené à rajouter ces charges supplétives. C'est quoi ? C'est le travail de l'exploitation, c'est la rémunération, c'est le fermage sur les terres en propriété, et c'est la rémunération des capitaux propres de l'exploitant. C'est la rémunération de son travail et de son capital, si on veut aller plus court. Si on déduit de ces charges des produits associés qui ne sont pas directement liés à l'élevage, des primes, des saillies qui peuvent être faites par autrui, tous des tas de petits produits, un animal qu'on prend en pension chez soi, un cheval qu'on prend en pension, quelques aides diverses, on va avoir le prix de revient. Alors, sur le schéma, vous voyez que face à toutes les charges, charges opérationnelles, charges de structure, fermage des terres en propriété, rémunération de l'exploitant, rémunération du capital, on a le coût de production, et quand on enlève les aides, les produits non affectables, ça peut être des produits exceptionnels sur la revente d'un matériel, ça peut être des primes d'assurance diverses, des choses comme ça, et les produits annexes, on a le coût de production du cheval. Le prix de revient. Exemple pour les chevaux de sport, d'un élevage de l'ouest très typé, très typique, qui marche bien, coût de production du poulain sevré, 4960 euros, produits annexes, 1030 euros, prix de revient, tout près de 4000 euros, au poulain sevré. Alors, cette démarche, qui est une démarche globale, qui travaille sur l'atelier, permet de gommer les gros aléas, les grosses différences qui peuvent être liées au calcul sur un poulain donné. Plus que sur un poulain où on a de la chance, pas de chance, des difficultés, pas de difficultés, et plus qu'on travaille sur le poulain, ce qu'on oublie, c'est les chevaux improductifs, la vieille jument, on ne lui met pas de charge. Le poulain qui n'est pas né, on ne doit pas calculer son coût de production, qui serait infini, parce qu'on a mis tous les frais véto, les frais de repro, etc., il n'y a pas de poulain. Là, vous voyez, on travaille sur l'atelier, et on divise par le nombre des animaux globaux produits. Poulain à 2 ans, 7200 euros, moins 1390, ça fait 5810 euros. Poulain à 3 ans, 9440, prix de revient à 7700. Le cheval de 4 ans, 13 510 de coût de production, 2000 de produits annexes, 11 490. Donc la valorisation qu'on peut obtenir en faisant la différence, c'est 4000 euros, prix de revient de 3800 euros. Voilà. Donc, cette démarche-là, pour aboutir, elle demande qu'on puisse travailler avec les mêmes méthodes sur un grand nombre de structures afin, eh bien, justement, d'établir ces référentiels par rapport à des pratiques qu'on va juger parmi les plus opérationnelles. Donc, c'est une méthode d'approche globale qui prend en compte toute l'exploitation, même en situation diversifiée. Un calcul à hache type des chevaux. Des résultats qui dépendent des postes de charge, mais également du nombre de chevaux produits aux différents états. Et c'est un outil pour analyser les charges et raisonner les prix de revient. Donc, comme je le disais, besoin d'une méthode partagée. On peut avoir 36 façons de calculer des coûts de production en répartissant, par exemple, les charges de la surface de manière un peu différente. Là, on a choisi de les répartir par les UGB. On pourrait dire, ah ben, lui, il a mangé moins, etc. Mais on voit que si on n'a pas une méthode partagée, on ne pourra jamais établir les référentiels qui permettent de se comparer. Je vais rester sur la partie méthodologique pour dire que cette démarche au niveau de l'Institut de l'élevage, elle est partagée aussi bien au niveau du prix du lait, au prix du kilo de viande produit. Pour les chevaux de trait, on l'a fait, eh bien, c'est ce prix du kilo vif produit qui va nous servir d'étalon. C'est une méthode aussi qui est partagée au niveau international. Et il y a un réseau, comme on a un réseau ici national, il y a un réseau international qui permet de comparer ces coûts de production. Donc, la méthode qu'on a employée pour les chevaux est la même que celle qu'on utilise, adaptée, bien sûr, qu'on utilise pour les autres filières de ruminants. ce qui nous permet de recalculer des coûts de production pour toutes les productions au sein des exploitations diversifiées. Concernant les résultats, les prix de vente sont trop souvent inférieurs aux prix de revient, en particulier dans les exploitations spécialisées. Et donc, je ne vais pas revenir une deuxième fois, mais augmenter les produits en maîtrisant les charges et conforter les résultats techniques. J'ai mis sevré des poulains, je pourrais dire nourrir des chevaux en tirant plus sur les fourrages de l'exploitation, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.